bonjour à toutes et à tous avec vous Mohamed Bilal professeur de mathématiques aujourd'hui on continue de faire des exercices concernant les olympiades de mathématiques dans cette partie on va faire l'exercice 5 et donc premièrement on passe à l'énoncé de l'exercice 5. Donc passons à l'énoncé de l'exercice 5. Exercice 5. D'abord on va lire l'énoncé de l'exercice 5. Question 1. Déterminer les deux entiers naturels A et B tels que B moins 1 plus A au carré sur B plus 1 égale à 2 multiplié par A moins 1 sur B plus 1. Deux. Soit X et Y donne un brilé strictement positif pour la question. Donc 2 contient deux questions. Question A et question B. Pour 2A. Montrez que X plus Y est supérieur ou égal à 2 racines de X multipliées par Y. Question B. Déduire que racine de X plus Y multiplié par racine de 1 sur X plus 1 sur Y est supérieur ou égal à 2. Donc j'espère que les questions sont claires pour tout le monde. Donc maintenant on passe à la solution de l'exercice 5. Passons à la solution de l'exercice 5. solution de l'exercice 5. Donc bien sûr qu'on va commencer par la question 1. 1. Déterminant les deux entiers naturels A et B tels que B moins 1 plus A au carré sur B plus 1 égale à 2 multiplié par 1 moins 1 sur B plus 1. Donc bien sûr qu'on va commencer par les données. C'est à dire qu'on va commencer par le fait que B moins 1 plus A au carré sur B plus 1 égale à 2 multiplié par 1 moins 1 sur B plus 1. Donc on a. Oui donc on commence par les données. Donc on a B moins 1 plus A au carré sur B plus 1 égale à 2 multiplié par A moins 1 sur B plus 1. Donc B moins 1 plus A au carré sur B plus 1. On peut écrire sous forme de B moins 1 sur 1 plus A au carré sur B plus 1. Donc on aura. Donc on aura. Donc on aura B moins 1 sur 1 plus A au carré sur B plus 1 égale à 2 multiplié par A moins 1 sur B plus 1. Donc pour les membres. Donc on va réduire. Donc on va réduire. Donc on va réduire les deux nombres. B moins 1 sur B moins 1 sur B plus 1. Donc on obtient. Donc on obtient. Donc ici on va multiplier 1 multiplié par B plus 1. C'est le dénominateur commun. Donc on est en train de réduire au même dénominateur. Donc ici on multiplié B moins 1. B moins 1 et B plus 1. Donc on aura B moins 1 multiplié par B plus 1. Et plus 1 multiplié par A au carré. Donc égale. Bien sûr. Ici on a. On a développé. Donc cette écriture est sous forme de M fois A moins B. C'est M A moins M B. Donc on obtient ici. Égale à 2A moins 2 fois 1. C'est-à-dire 2 sur B plus 1. Donc B moins 1 multiplié par B plus 1. Il est sous forme de X moins Y fois X plus Y. Donc X moins Y fois X plus Y égale à X au carré moins Y au carré. Donc c'est l'identité remarquable. Donc ici il suffit de prendre. X égale à B et Y égale à 1. Donc on aura ici. B moins 1 multiplié par B plus 1. Égale à B au carré moins 1 au carré. Donc on obtient. Donc on aura B au carré moins 1 au carré. Donc on a appliqué l'identité remarquable. On a développé ce produit là. Nous utilisons l'identité remarquable. X moins Y fois X plus Y égale à X au carré moins Y au carré. Et plus donc A multiplié par A au carré. C'est A au carré sur 1 multiplié par B plus 1. C'est B plus 1. Égale à 2A moins 2 sur B plus 1. Donc on sait qu'une égalité ne change pas. A si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc multiplions les deux membres de cette égalité par le même nombre qui est B plus 1. Donc on obtient. Donc avant de multiplier. Donc avant de multiplier. Donc ici 1 au carré. 1 au carré c'est 1. Mais c'est 1. Parce que 1 au carré c'est 1 fois 1. C'est 1. Donc B au carré. On obtient ici. Donc cette égalité devient. B au carré moins 1. Plus A au carré sur B plus 1. Égale à 2A moins 2 sur B plus 1. Maintenant on a déjà parlé. Donc on a déjà expliqué ça. Donc on a dit qu'une égalité ne change pas si on multiplie ces membres par le même nombre. Donc multiplions les membres de cette égalité par le même nombre qui est B plus 1. Donc on obtient. B plus 1. Donc ici on va multiplier par B plus 1. Donc B plus 1 multiplié par B au carré moins 1 plus A au carré sur B plus 1. Égale à B plus 1 multiplié par 2A moins 2 sur B plus 1. Donc ici on simplifie par B plus 1. Ici aussi on simplifie par B plus 1. Donc à gauche il nous reste B au carré moins 1 plus A au carré. Et à droite il nous reste 2A moins 2. Oui donc on obtient. Donc B au carré moins 1 plus A au carré. Égale à 2A moins 2. 2A moins 2. Oui donc on aura. Oui donc on a ici B au carré moins 1 plus A au carré. Égale à 2A moins 2. Donc si on transforme bien. On dépasse 2A du côté à droite au côté à gauche. Ce plus devient moins. Et le moins 2. Lorsqu'on dépasse moins 2 de droite à gauche. Ça devient plus 2. Donc on obtient quoi ? Oui donc on obtient. B au carré moins 1 plus A au carré. Et moins. Donc vous voyez ici. Donc ce plus devient moins. Moins 2A plus 2 égale à 0. Et bien sûr donc moins 1 plus 2 égale à plus 1. Plus 1. Donc on obtient. Donc B au carré plus A au carré moins 2A. Moins 2A. Et plus 2 moins 1 c'est plus 1. Oui donc regardons l'expression maintenant. L'expression formée par A au carré et 2A et plus 1 ici. Donc il se forme de l'identité remarquable. X au carré moins 2XY. Donc on peut le factoriser en utilisant l'identité remarquable. X au carré. Moins 2XY plus Y au carré. Égale à X moins Y au carré. Bien sûr ici. En prenant. Donc il suffit de prendre X égale à A. Et Y égale à 1. Donc pour mieux expliquer. Donc cette expression on peut écrire B au carré. Et plus A au carré. Donc 2A on peut écrire 2. multiplié par A multiplié par 1 plus 1 au carré. Je pense que 1 au carré c'est 1. Donc je pense maintenant comme ça c'est clair pour tout le monde. Qu'il est sous forme de l'identité remarquable. Donc A au carré moins 2A fois 1 plus A au carré. C'est 1 moins 1 le tour au carré. Donc B au carré. Plus 1 moins 1 le tour au carré. Égale à 0. Donc si on a une puissance dont l'exposant est un nombre pair. Donc la puissance est positive. Quelque soit le signe de la base. Donc ici dans les deux puissances. L'exposant c'est 2. Et 2 est un nombre pair. Puisque 2 est un nombre pair. Donc B au carré est positif. Et A moins 0 au carré est positif aussi. Donc ici on a la somme de deux nombres positifs. Égale à 0. Pour que la somme de deux nombres positifs soit nulle ou bien égale à 0. Donc nécessairement il faut que ces deux nombres sont égaux à 0. Donc ces deux nombres sont nulles. Donc nécessairement pour que la somme de ces deux nombres soit égale à 0. Il faut que B au carré est égal à 0. Et A moins 1 au carré est égal à 0. Parce que ces deux nombres sont positifs. Donc on va écrire ce qu'on a expliqué. Puisque 2 est un nombre pair. Alors, 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 ces deux puissances sont positifs. Donc alors, B au carré est positif. Et A moins 1 au carré aussi est positif. Donc la somme de deux nombres positifs égale à 0. C'est-à-dire que ces deux nombres sont égaux à 0. Elles sont nulles. Donc nécessairement. Oui, donc, d'après cette égalité, Donc on y déduit que B au carré est égal à 0. Et A moins 1 au carré est égal à 0. Oui. Donc, B au carré est égal à 0. Et A moins 1 au carré est égal à 0. Oui. Donc, oui. Et B au carré est égal à 0. C'est-à-dire que B est égal à 0. Parce que l'exposant ici est un nombre non nul. Et donc non nul. Donc nécessairement B est égal à 0. Oui. Donc ici, donc, nécessairement la base doit être égale à 0. Pourquoi ? Parce que C B est différent de 0. B au carré ne sera pas égal à 0. De même ici, pour que cette puissance soit égale à 0, Il faut que la base est nécessairement égale à 0. Pourquoi ? Parce que si la base est différente de 0, Donc, le carré de base, de cette base, est non nul. Donc nécessairement la base doit être égale à 0. Pour qu'on aura égale à 0 ici. Nul. Oui. Donc. Donc, B est égal à 0. Et 1 moins 1 est égal à 0. Donc ici, on a une croissance d'un seul inconnu A. Donc on met les inconnu dans un côté et les inconnu dans l'autre. Donc on peut déplacer le moins 1. De gauche à droite, ça devient A égal à 1. Oui. Donc les valeurs. Donc qui sont les valeurs de A et B ? Oui. Donc on a déterminé A et B. Les deux entiers. Donc A égal à 1 et B égal à 0. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc on a déterminé la valeur de B et la valeur de A. Donc ce qu'il faut démontrer. Oui. Maintenant, on passe à la deuxième question. Deuxième question. La deuxième question contient deux parties. A et B. Oui, donc bien sûr qu'on va commencer par deux A. Deux. Donc ici, c'est deux. Donc pardon, ici, c'est deux. Donc question deux. Donc au lieu de un, vous devrez écrire deux. Oui, donc deux A. Oui. Deux A. Montrons que x plus y est supérieur ou égal à 2 fois racine de x, y. Donc pour montrer que x plus y est supérieur ou égal à 2 racine de x, y. Il suffit de montrer que la différence est positive. Parce que c'est la différence au bon. La différence de quoi ? La différence de x plus y et 2 racine de x, y. Donc d'après la définition, d'après la règle de comparaison. Donc pour comparer d'un nombre et donc réel, bien sûr, il suffit de déterminer le signe de leur différence. Oui, donc ici, on va montrer que la différence est positive. La positive, pardon. Donc on a x plus y moins 2 racine de x, y. Donc on peut changer l'ordre, bien sûr, des termes en gardant les signes qui précèdent chaque terme. Donc ici, on obtient x moins 2 racine de x, y et plus y. Bien sûr, d'après la définition de racine de carré, x, on peut écrire sous forme de racine de carré de x, de 2 au carré, bien sûr. Parce que dans les données, donc x et y sont de nombre strictement positif et par suite, racine de x, bien sûr, a un sens. Et d'après les propriétés concernant les opérations sur les racines carrées, on sait que racine carrée de x fois y, c'est racine de x fois racine de y. Et plus, de même, donc puisque y est strictement positif, donc on peut y, on peut y sous forme de racine de y, du tout au carré. Donc qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que maintenant, que cette expression, il se forme de a au carré moins 2ab plus b au carré. Et bien sûr, a, c'est racine de y, donc il suffit de prendre a racine de x et b racine de y. Et a au carré moins 2ab plus b au carré égale à a moins b le tout au carré. C'est-à-dire ici qu'on aura racine de x moins racine de y le tout au carré. Oui, donc, x plus y moins 2 racine de x fois y égale à racine de x moins racine de y le tout au carré. Donc, on a écrit la différence en forme d'une puissance d'exposant 2. Et puisque, bien sûr, 2 est un nombre paire, donc la puissance est positive, qu'il soit le signe de la base. Oui, donc, puisque 2 est paire, alors cette puissance, c'est-à-dire racine de x moins racine de y au carré, est positive, c'est-à-dire c'est supérieur ou égal à 0. Et passe 8. Donc, selon, bon bien, cette expression est positive, puisque sa différence égale à cette expression, donc nécessairement aussi, sa différence est positive. Donc, x plus y moins 2 racine de x y est positive. Donc, la différence est positive, c'est-à-dire que le premier terme est supérieur au deuxième. Donc, on aura ici, et passe 8. Par suite, x plus y est supérieur ou égal à 2 fois racine de x y. Donc, j'espère bien que c'est clair pour tout le monde. Oui, donc, on a montré que x plus y est supérieur ou égal à 2 racine de x y, ce qu'il faut démontrer. Donc, on a répondu à la question 2, je répète, 2a et pas 1a, 2a. Donc, ici, vous devrez corriger, vous devrez le corriger. Au lieu de 1a, vous devrez écrire 2a. On passe maintenant à la question 2b. Vous voyez, donc, 2b, déduisons que racine de x plus y multipliée par racine de 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 2. Vous voyez, donc, l'huile, c'est-à-dire qu'on va utiliser les résultats qu'on a obtenus précédemment. Donc, d'après ce qui précède, on sait que, on a déjà montré que x plus y est supérieur ou égal à 2 fois racine de x y. Et bien sûr, x et y sont d'un embryel strictement positif. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que cette inégalité est vraie pour tous les nombres strictement positifs. C'est-à-dire x et y sont strictement positifs. Donc, plus précisément, si on prend x égale au lieu de x, on peut remplacer x par 1 sur x, y par 1 sur y. Ici, 1 sur, bien sûr, x, 1 sur x, y, 1 sur y. Donc, l'inégalité est vraie. Pourquoi ? Parce que 1 sur x et 1 sur y sont aussi des nombres strictement positifs. Si on remplace x par 1 sur x, y par 1 sur y, on obtient... Donc, 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 2 fois racine de 1 sur x fois multiplié par 1 sur y. Oui. Donc, on obtient quoi ? Donc, ici, 1 sur x multiplié par 1 sur y. Si on multiplie les numérateurs entre eux et les numérateurs entre eux, donc on obtient 1 sur x fois y. Donc, on aura 1 sur x plus 1 sur y supérieur ou égal à 2 multiplié par racine de 1 sur x, y. Oui, donc, racine de 1 sur x, y, égale à racine de 1 sur racine de x, y. Donc, d'après les opérations sur les racines qui arrivent. Donc, on sait que racine de a sur b égale à racine de a sur racine de b. Et racine de a égale à 1. Donc, on aura quoi ? Donc, 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 2 fois 1 sur racine de x, y. Donc, notons, bien sûr, cette relation, la relation 2. Donc, on note cette relation, la relation 2. Oui, donc, on va utiliser les deux relations 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, d'abord, puisque d'après les données x, y sont de nombres réels strictement positifs. Alors, leur somme est aussi strictement positifs. Et bien sûr, d'après la définition, la racine carrée est toujours positive. Donc, puisque x et y sont strictement positifs, alors la racine carrée est strictement positive. De même, l'inverse d'un nombre strictement positif est un nombre strictement positif. Donc, 1 sur x plus 1 sur y est un nombre strictement positif. De même, la racine de x et y est un nombre strictement positif pour la même raison, bien sûr. Donc, deux fois un nombre strictement positif, c'est un nombre strictement positif. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, on est en train, donc, pourquoi on dit ça ? Donc, on est en train maintenant de s'assurer que les conditions d'application de la règle d'ordre et multiplication sont vérifiées. Donc, on a, donc, les conditions sont vérifiées. Pourquoi ? Parce que tous les membres sont positifs. Donc, on peut multiplier ces deux inégalités, deux inégalités, membre à membre, sans changer l'ordre, bien sûr. Donc, puisque x et y, donc on va écrire ce qu'on a expliqué, puisque x et y sont deux nombres strictement positifs. Alors, ces membres, c'est-à-dire les nombres de gauche et de droite, sont positifs. Alors, x plus y, strictement positif. 1 sur x plus 1 sur y, ici. 1 sur x plus 1 sur y. Et si, c'est y, oui, et pas x. Donc, corriger. Donc, 1 sur x plus 1 sur y, ici, c'est supérieur à 0. C'est-à-dire, strictement positif. Et deux fois racine de x et y est strictement positif. Et deux fois 1 sur racine de x et y est strictement positif. Donc, les quatre membres sont strictement positifs. Donc, on peut multiplier ces deux inégalités, membre à membre, sans changer l'ordre. Donc, on obtient, en multipliant les deux inégalités, un et deux, membre à membre, on obtient. Donc, multipliant des membres de gauche. Donc, x plus y, multiplié par 1 sur x plus 1 sur y. Donc, il ne faut pas oublier les parenthèses, bien sûr. Supérieur ou égal à deux fois racine de x et y, multiplié par deux fois racine de x et y. Donc, on simplifie par racine de x et y. Ça nous reste deux fois deux, c'est quatre. Donc, on obtient. Vous voyez, donc, x plus y, multiplié par 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 4. Un nombre. Donc, ce membre-là, le membre de gauche, il est supérieur à 4. Donc, bien sûr qu'il est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'il est positif. Donc, on peut passer à la racine carrée. Donc, un nombre qui est supérieur à 4. Donc, bien sûr qu'il est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'il est positif. Donc, on peut écrire la racine carrée. Donc, la racine carrée a un sens, bien sûr. Donc, on aura quoi ? Donc, racine de x plus y, multiplié par 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à racine de 4. Et bien sûr, 4 est un carré parfait. Parce que 4, c'est écrit sous forme de 2 au carré. Donc, racine de 4, c'est 2. Ici, donc, racine de a fois b égale à racine de a fois racine de b. Donc, on aura. Donc, racine de x plus y, multiplié par racine de 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 2. Oui, donc, on a montré que racine de x plus y, multiplié par racine de 1 sur x plus 1 sur y est supérieur ou égal à 1. Pardon, supérieur ou égal à 2. Ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc, on s'arrête là. Et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.